Générique ... Bienvenue à tous sur ETV Newsweek, le rendez-vous qui revient sur les points forts de l'actualité de la semaine. Voici les titres. ... France-Antille tourne sa dernière page après de nombreuses péripéties. C'est un coup d'arrêt pour la presse quotidienne. A Bemao, quelques jours après l'assassinat d'une femme à coups de coutelas, le suspect a été mis en examen. A Sainte-Rose, les agriculteurs de Blonzac ne cessent de crier leur désespoir. Personne ne les entend. ... C'est une situation très rare que de voir un quotidien fermé boutique. France-Antille a tiré sa révérence. Voilà qui en dit long sur le modèle économique de la presse écrite, sur notre rapport à la presse ici en Guadeloupe, sur l'adaptation au numérique. C'est une page qui se tourne tout en suscitant réflexion. Marius Mathieu. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane n'auront désormais plus de journal papier quotidien. Ce jeudi, France-Antille a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Pour les salariés, les derniers espoirs d'une possible reprise se sont envolés dans la nuit. Hier soir, on a appris que l'actionnaire qui avait fait un plan de reprise n'avait pas bouclé son budget. Donc en fait, le gros choc a été hier soir pour la rédaction. Et je pense que tout le monde a passé une mauvaise nuit. Et c'est vrai que c'est assez compliqué ce matin. C'est des réactions tout à fait différentes selon les uns les autres. France-Antille, c'est un demi-siècle d'actualité locale et près de 235 salariés aujourd'hui condamnés au départ. Dans la rédaction, c'est l'heure du déménagement à contre-coeur. Les tiroirs regorgent de souvenirs. Collector, les cartes de presse. Comme pour Marc, engagé depuis 1989. Pour l'instant, on réagit en faisant notre ménage, histoire de laisser les locaux aussi propres que possible, en récupérant nos affaires personnelles. Après, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangée. Donc, de toute façon, la sauce, c'est celle qui attend tous les gens qui se retrouvent au chômage. C'est l'inscription à Pôle emploi, l'indemnité de licenciement. Et puis, on va voir si on retrouve du boulot ou pas. Les Antilles et la Guyane seront les premières et les seules régions de France à être privées d'un journal quotidien. Ce samedi 1er février, France Antille-Guadeloupe publie un dernier numéro collector, vendu au profit des salariés, à retrouver dans tous les kiosques jusqu'à mercredi. Que vaut la vie d'une femme ? C'est la question que l'on peut se poser après chaque féminicide. L'homme qui est soupçonné d'avoir assassiné à coup de goutte-là, une femme à Bemao cette semaine, a été mis en examen. Tom Gagnou. Un véritable drame a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Bemao. Une femme âgée de 54 ans a été retrouvée dans son véhicule accidenté. Si tout laissait croire, un accident de la route, l'examen du corps a révélé un bien plus sombre scénario. En effet, la victime a reçu plusieurs coups de goutte-là, ce qui a provoqué une importante hémorragie. Les gendarmes dépêchés sur les lieux n'ont pas réussi à la sauver. On sait que l'accident a eu lieu dans le cadre d'une course-poursuite où la conductrice tentait d'échapper à son assaillant. L'auteur présumé des faits a été interpellé ce jeudi dans la soirée. L'homme d'une cinquantaine d'années est déjà très connu des services de police. 19 condamnations inscrites sur son casier judiciaire, dont une tentative d'assassinat en 2004. L'enquête a par ailleurs révélé qu'il a bénéficié d'un complice, une femme, également interpellée par les gendarmes. Il s'agirait d'un adultère qui a mal tourné. L'enquête n'est pas terminée. D'autres informations devraient permettre d'éclaircir le mobile. Il s'agit du premier féminicide de l'année dans le département et du troisième homicide. Qui va se lever pour trancher avec la plus grande justice, le duel qui se joue entre des petits agriculteurs et l'Office national des forêts. Le pot de terre contre le pot de fer, David contre Goliath. Regardez ce reportage de Tom Gagnon pour bien comprendre comment de petits agriculteurs ont peur de se faire vouler leur terre. Et chaque jour, c'est encore plus compliqué. Au pied des montagnes à Sainte-Rose se cache un trésor. De part et d'autre de la route de Blonzac, plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles. Celles-ci sont entretenues et cultivées par des agriculteurs en place depuis 1895. Ici, la production est saine, sans pesticides, on laisse libre cours à la nature. Blonzac a d'ailleurs la réputation de faire pousser de délicieux ignames. Et pourtant. Depuis plusieurs dizaines d'années, un conflit oppose les agriculteurs du domaine à l'Office national des forêts qu'ils accusent de vouloir prendre leur terre sous l'injonction du département. L'ONF a déjà lancé une quinzaine de procédures judiciaires, mais n'a jamais obtenu raison. Alors, pour faire fuir les exploitants, elle fait pression sur eux. Avec l'aide de la préfecture, elle a fait interdire la circulation sur la route de Blonzac. Depuis deux semaines, les agriculteurs contre-attaquent. Depuis lundi, c'est nous qui avons contre-attaqué l'ONF. Ça fait un bon moment, depuis l'année dernière, au mois d'avril, avec la complicité de M. le préfet, qu'ils mettent des arrêtés pour interdire nos gens d'entrée. Tous nos gens sont globalisés. Il y a des gens qui prennent 3, 4, 5 PV par jour ici-là. Alors que ce sont nos terres. Nous sommes dans une propriété privée. Alors nous avons décidé que l'ONF ne mette plus ses pieds-là parce que l'ONF utilise notre absence pour faire monter les tracteurs et casser les jardins des gens. Pire encore, les cultures sont détruites lorsqu'ils ont le dos tourné. C'est le cas pour cet exploitant qui faisait pousser des fleurs. J'avais des terres en défiscalisation qui avaient des fleurs que l'ONF a tout écrasé sous prétexte qu'ils ne me voyaient pas. Or que mes terres étaient en défiscalisation. Je monte ici depuis à l'âge de 12 ans avec mon père. L'âge de 12 ans. J'ai bientôt 48 ans. Je suis exploitant agricole. Il faut que l'ONF me dise où est-ce qu'il me place. Puisque moi je ne paierai pas des terres dont la voirie n'est pas exploitable. Pourquoi vouloir absolument récupérer ces terres ? Que manigance l'ONF ? Des plantations de bananiers ont été installées sur les anciennes parcelles. Sauf qu'elles sont alimentées de pesticides, ce qui nuit considérablement aux terres jusqu'à leur saine. Mais ce n'est pas tout. Les agriculteurs redoutent un bien pire scénario. On est en train de penser qu'ils sont en train de manigancer la zone pour qu'ils puissent récupérer le foncier. Parce que les agriculteurs qu'ils installent là, c'est à brève échéance. Ça a des contrats de 9 ans, après ils ne sont plus là. Donc pour libérer le foncier, ils ont fait un protocole dicté, imposé à ces gens-là pour récupérer le foncier. On a entendu dire qu'ils voulaient faire soit une installation aérolienne sous toute la zone ou soit carrément un aérodrome carrément. Sachant que sous la montagne voisine, sur le petit bout, ils veulent faire leur golf. Et de l'autre côté, du côté de Moreau, ils veulent faire des habitations. Mais pas pour les locaux. Donc nous leur disons non. Alors, à qui appartient réellement ces terres ? Pour l'heure, les agriculteurs de Blonzac attendent une décision de justice qui puisse trancher sur la question pour pouvoir continuer de cultiver sans crainte. Encore un incendie a déploré cette fois aux abîmes cette semaine. Deux maisons sont parties en fumée en pleine nuit. Pas de victime a déploré, heureusement. Mais chacun y va de ses pronostics pour trouver l'auteur. Constantin Pelletier. Jean-Claude sait qu'il a eu de la chance ce matin. Sa maison est directement collée au feu. Réveillé en sursaut, il assiste impuissant à l'incendie qui ravage les deux habitations voisines. C'est cette rangée de tôle qui a ralenti la progression des flammes. Qui m'a un peu sauvé quand même. J'étais encore au lit. Quand j'ai entendu crier au feu, alors je me suis relevé. Quand j'ai été regardé par la fenêtre de l'autre chambre de ma maison, j'ai vu qu'il y avait une flamme avec une chaleur qui dégageait. Alors je l'ai refermé tout de suite et j'ai dit à ma femme de sortir. Mais je sais que moi, ma maison est tout près à côté. J'ai failli y passer aussi. Pendant deux heures, les pompiers combattent le feu. Mais les flammes brûlent tout, ou presque. Comme le constate cet autre riverain encore sous le choc. Je suis venu et j'ai constaté qu'il y avait déjà le feu. Ma maison n'est pas très de calme. Et après, j'ai dit bon, je n'avais rien et tout. Je regardais et tout. Franchement, les flammes étaient vraiment grandes. Et puis bon, après bon, les pompiers, ils ont suivi le nécessaire. Là, je constate que voilà, c'est vraiment calme. Tout est calme ici. Par chance, personne n'était à l'intérieur au moment où le feu a commencé. La police a déclaré que l'incendie était d'origine accidentelle. Aucune enquête n'est en cours. Chacun y va de son avis, mais c'était la justice de trouver le coupable tant que l'état de droit fonctionne encore. A un mois et demi des élections municipales, les voeux du président de l'UDE MEDEF Bruno Blandin ont eu une résonance particulière cette année. Son souhait, obtenir un sursaut de jeunesse et de bonne gouvernance lors de ses municipales. Son constat, des entreprises qui restent le poumon économique de la Guadeloupe. Sa déception, ces entreprises, trop souvent en souffrance à cause des collectivités. Mario Moradel. C'est mardi soir que le président de l'UDE MEDEF, Bruno Blandin, fraîchement élu président du comité des MEDEF d'Outre-mer, a présenté ses voeux dans les locaux du régiment du service militaire adapté au lieu de la formation et de l'insertion. Pour ses traditionnels voeux, Bruno Blandin a évoqué les dossiers sensibles de notre département, l'eau, l'assainissement, la mobilité et la situation financière exempte de certaines collectivités. En revanche, il a souligné une augmentation du nombre de créations d'entreprises pour l'année écoulée et a lancé un appel solennel pour une mobilisation générale pour ses prochaines échéances électorales, pour l'émergence d'élus rigoureux, transparents et avertis à la bonne gestion des deniers publics. Alors, ce nouveau rôle est au MEDEF national, déjà, en tant que président du comité des Outre-mer, qui est devenu statutaire à partir du 1er janvier 2020 et qui, naturellement, me demandera, mais là, certainement, je dirais, de porter non seulement la Guadeloupe, mais l'Outre-mer dans son ensemble, au sein du MEDEF national, mais au sein des grandes entreprises françaises. Et à mon sens, aujourd'hui, regarde un peu les Outre-mer, un petit peu sur le côté, je dirais, pour être poli. Donc, mon rôle, c'est de faire redécouvrir et de faire en sorte d'avoir de la création de valeur au travers des PME, des TPE, mais aussi des entreprises françaises, pour qu'elles nous rejoignent un petit peu dans certains secteurs qui ne sont pas chez nous. Nous serons avec l'Agence régionale de la biodiversité, je dirais, cette année, qui est créée par la région, et nous allons nous impliquer pleinement, je dirais, dans ce domaine. Impliquer aussi les entreprises, parce que c'est aussi leur devoir, me semble-t-il, parce qu'il y a affaire en Guadeloupe, en matière, je dirais, de responsabilité des entreprises vis-à-vis de la biodiversité. Les principaux enjeux pour la Guadeloupe, déjà, c'est les élections municipales, qui, pour nous, est extrêmement importante, et il garde, je dirais, aujourd'hui, à l'état de catastrophe naturelle, on peut dire ça comme ça, je dirais que ce sont certaines de ces communautés. Nous sommes inquiets dans le monde économique, parce que nous espérons qu'ils vont se ressaisir, les prochains maires qui arrivent, et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent, parce qu'ils sont porteurs non seulement de projets, mais de bonnes gestions et d'une bonne gouvernance. Et c'est ce que nous attendons de lui. La Guadeloupe en a besoin, nous ne voulons pas continuer à s'enfoncer dans un déclin, je dirais, des impayés de ces communes, et nous souhaitons vivement qu'il y ait un sursaut. Moi, je pense que le déclic, c'est le déclic de la jeunesse, d'abord. Le déclic des jeunes qui doivent nous accompagner, qui ont fait de belles études, et qui connaissent, et qui ont appris la gouvernance, afin qu'on puisse définitivement leur donner la parole, mais aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont les capacités de le faire, et me semble-t-il, on doit leur faire confiance. Être Guadeloupéen et être ingénieur, pourquoi ne pas se dire que c'est possible ? Pourquoi ne pas se dire que c'est utile ? Pourquoi ne pas se dire que c'est peut-être là, notre place ? C'est une des meilleures voies pour aider notre département au niveau économique, écologique, et sur toute autre problématique. Coup de projecteur sur cette filière à l'Université en Guadeloupe, ingénieur. Marius Mathieu. Ce mercredi soir, pour ces étudiants en dernière année de l'école d'ingénieur du campus de Fouyol, c'est l'heure de peaufiner les derniers détails, avant la présentation devant un jury, d'un projet d'études longuement réfléchi, et conçu spécifiquement pour le territoire. On a eu le projet qui s'appelle Fix My Car, car nous sommes nombreux en Guadeloupe à avoir beaucoup de problèmes de panne de voiture, qu'elle soit mineure ou majeure, et avec un long délai d'attente, pour justement appeler la dépanneuse, appeler l'assurance. Donc notre projet est justement de créer une application qui va optimiser le temps et justement créer des partenariats avec des concessionnaires, des garagistes, afin de trouver l'élément et justement d'emmener le garage au client. On est la relève et qu'on est là justement pour trouver des solutions et améliorer nos conditions de vie. Dans cette filière, deux formations sont disponibles, dans l'environnement ou les nouvelles énergies. Ces cursus sont les seules habilités par la commission des titres d'ingénieurs sur la zone Caraïbe. Des opportunités sont donc à saisir. La chance qu'on a, c'est que finalement, on est dans un territoire qui est rempli de problématiques, un réseau, donc ce sont de belles opportunités entrepreneuriales. Et on a justement besoin d'ingénieurs qui sont formés justement techniquement à la résolution de ces problèmes, mais aussi qui ont un vernis, je dirais, marketing et aussi entrepreneurial pour pouvoir les mener à bien. Avec ces opportunités nombreuses, il y a de quoi susciter localement des vocations pour répondre aux besoins futurs. Certains secteurs en développement auront de plus en plus besoin d'ingénieurs spécialisés et initiés aux problématiques dans les Caraïbes. Quand on va travailler sur les énergies, et notamment les énergies renouvelables, bien évidemment c'est un sujet d'actualité. Quand on va parler des matériaux et du recyclage des matériaux, autour de l'économie circulaire, tout ça ce sont des sujets d'actualité. Nos ingénieurs futurs, on attend d'eux aussi qu'ils arrivent à développer des entreprises, ce qui n'est pas évident, et à devenir des acteurs du développement des territoires. A l'Université des Antilles, se former au métier d'ingénieur est possible depuis 2012. Ce métier d'avenir participera sans aucun doute à l'essor économique et social de ces territoires marqués par certaines problématiques. A l'heure où l'épidémie de coronavirus s'étend en Chine et dans le monde entier, arrêtons-nous sur nos dispositions pour faire face à cette menace sanitaire, ici en Guadeloupe, dans notre département. Voilà plusieurs semaines que le coronavirus sévit. 5 327 cas de contamination ont été confirmés en Chine et un total de 132 morts. L'épidémie s'étend chaque jour un peu plus dans le monde. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Alors, la Guadeloupe doit-elle se sentir menacée ? A-t-elle les moyens de faire face au virus ? Le CHU est d'ores et déjà préparé à l'accueil d'éventuels patients contaminés. Menacer certainement pas, mais être vigilant de la mesure où il existe un aéroport international. Nous sommes dans un hôpital avec des possibilités d'isolement parce qu'il s'agit de ça. Pour un patient suspect d'infection à coronavirus, il faut l'isoler pour éviter la contagiosité. Et donc, nous avons un accès extérieur isolé. Nous avons des chambres d'isolement. Et bien entendu, les personnes ressources adéquates. Plusieurs chambres hermétiques ont été mises en place pour limiter un maximum le contact avec le monde extérieur. Une fois pris en charge, le patient pourra y recevoir les traitements qui conviennent. Il n'y a pas de traitement spécifique pour ce type d'infection virale, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Certainement la recherche est en cours. Par contre, les patients ont besoin, compte tenu d'atteinte respiratoire qui est fréquente, d'assistance, que ce soit d'apport d'oxygène, de kinésithérapie et éventuellement de réanimation médicale avec une ventilation mécanique. Parmi les personnels de santé avertis et préparés pour de tels cas, il y a bien sûr les secours. Eux aussi ont reçu des consignes bien précises. Ils sont prêts à réagir sur le terrain. Nous avons pour mission, au niveau de la régulation du centre 15, de prendre au téléphone les personnes qui reviendraient de Chine et qui présenteraient des symptômes de la fièvre et des symptômes qui seraient apparentés à ceux d'un syndrome grippal, à savoir de la fièvre et des signes respiratoires, comme de la toux et tous les autres symptômes qu'on présente lorsqu'on a un tableau de grippe. Bien que les moyens soient déployés pour faire face à l'épidémie, la meilleure façon de prévenir du virus reste celle d'appeler immédiatement le 15 lorsque l'on pense être contaminé. On va terminer avec cette nouvelle application gratuite et vous allez le voir d'une grande utilité. À quoi sert-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi elle peut vous être utile ? Voici les précisions de Tom Guignot. Sauve Life, c'est l'application qui sauve des vies. Disponible depuis peu en Guadeloupe, cet outil numérique vient en aide aux personnes victimes d'un arrêt cardiaque Comment ? En créant une communauté de citoyens sauveteurs prêts à réaliser les gestes qui sauvent avant l'arrivée des secours. Gratuite, l'application est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement pour smartphone. Elle est utilisable à partir de 15 ans, que l'on soit formé ou non aux gestes qui sauvent. Le président de l'application nous explique comment ça fonctionne. Vous vivez votre vie avec votre géolocalisation permanente, c'est important. Et le jour où le SAMU ou les pompiers vont recevoir un appel pour un arrêt cardiaque, ils vont déclencher l'application. Si vous êtes à 10 minutes à pied, vous allez recevoir un SMS et une notification. Si vous êtes disponible, vous acceptez la mission. Et vous allez être guidé par le GPS pour aller soit sur place réaliser le massage cardiaque, soit aller chercher un défibrillateur de proximité pour l'amener. Avec en moyenne un arrêt cardiaque par jour en Guadeloupe et un taux de survie de 7%, SovLife peut faire la différence. Une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours en Guadeloupe mettent 10 minutes à arriver en moyenne, donc c'est plutôt performant. Et malgré ça, si on ne fait rien, vous comprenez bien, une minute 10%, il n'y a quasiment pas de survivants si personne ne fait rien avant ces 10 minutes. L'application compte déjà plus de 350 000 utilisateurs dans l'Hexagone et près de 150 en Guadeloupe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles sur ETV. Très bonne semaine à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada